Science, calculatrice et codage. Ada Lovelace. Ada Lovelace est une mathématicienne et poétesse britannique pionnière de l'informatique et créatrice du premier algorithme de l'histoire. Ada Byron naît le 10 décembre 1815 à Londres. Elle est la fille d'une amatrice de mathématiques, Annabella Milbank, et du poète britannique Lord Byron. La poésie, les maths. En 1835, elle épouse William King et devient comtesse de Lovelace peu de temps après avoir rencontré son mentor, le mathématicien Charles Babbage, inventeur d'une calculatrice mécanique. Afin d'aider Charles dans ses recherches, elle lui traduit un article d'un ingénieur italien, Luigi Menabrea, qui travaille sur un système équivalent à la calculatrice. Et au passage, elle corrige et anote ce texte jusqu'à rédiger un article trois fois plus long que l'original. Babbage travaille ensuite sur une machine analytique. C'est l'ancêtre de nos ordinateurs. Une machine capable de réaliser une série de calculs établis à l'avance, inscrits sur des cartes perforées, afin de nous faire gagner du temps de travail, et nous permettre de refaire sans étourderie des opérations que nous aurions bien définies. Faute de moyens techniques, la machine ne fut jamais construite entièrement, mais elle était bel et bien fonctionnelle. Ada complète donc sur le papier les premiers programmes informatiques un siècle avant que l'électronique ne permette de les concevoir. Mais Ada est bien consciente du potentiel de sa découverte et elle déclare la machine n'a nullement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner. Son rôle est de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer. Mais Ada est une visionnaire et selon elle, ses mathématiques incarnées peuvent être appliquées à l'astronomie, ou à la physique, ou encore à la recherche. Ce à quoi peu de gens croient à l'époque. Le fameux « ça marchera jamais ». Elle a réalisé les premières ébauches d'une écriture formelle des instructions à employer pour réaliser des séries de calculs donnés. En gros, elle a inventé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le codage informatique. Ada meurt à 36 ans, mais en 1978, son nom fut donné à un langage informatique qui, si l'on y réfléchit bien, est le résultat du gène de la poésie au service de la technique informatique. Franchement, c'est magnifique. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous. Il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur la chaîne. Et pour celles et ceux qui en veulent toujours plus, il y a également le livre « V comme virago » avec plus de 70 portraits de femmes extraordinaires. A bientôt ici, en commentaire ou sur mes réseaux sociaux.